Ça fait une huître qui est bien charnue, ça fait une spéciale de veuille. Gérard Gallo a été l'un des premiers ostréiculteurs à croire au pari un peu fou de relancer sur la côte d'Albâtre à la fin des années 90 la culture des huîtres. Les naissins, les bébés huîtres, viennent d'Agon-Coutinville dans la Manche mais poursuivent leur croissance ici, en Seine-Maritime, pendant 3-4 ans, avant d'être récoltés une fois par mois quand le parc est découvert. On peut travailler les parcs très bas, il faut un coefficient de 100 pour travailler. Il faut que les conditions de météo soient bonnes parce que quelquefois même avec un fort coefficient, ça nous est arrivé de ne pas pouvoir travailler si la météo n'est pas bonne. En novembre par exemple, les conditions n'ont pas permis d'y aller. Heureusement, la collecte de décembre, mois où 60% du chiffre d'affaires se fait, est bonne. Les amateurs en redemandent et viennent parfois de loin. Excellent. J'ai dit à mes voisins que je venais ici chercher des huîtres. Je ramène 3 bourriches de 50 et puis 36 pour mon petit voisin qui a eu 89 ans hier. Je peux vous dire que le goût, il sait ce que c'est. Si vous faites une heure et demie de route à l'heure temps, c'est qu'elle doit être succulente. C'est très bonne. La particularité, c'est qu'on en trouve des très grosses. Il en a peu, la preuve, il n'y en a que quelques cartons de mie. Mais quand on les mange, c'est vraiment superbe. Et ce n'est pas Martine, femme de pêcheur, qui dira le contraire. Elle a un petit goût de noisette. C'est une belle huître. Elle est surtout élevée à veule. C'est surtout simple. Une activité restreinte. Seulement 5 ostréiculteurs se partagent 10 hectares de parc. Mais une renommée qui commence à dépasser les frontières régionales, la velaise, comme on l'appelle ici, se déguste parfois à certaines tables parisiennes.